Bonjour tout le monde ! Du coup on se retrouve encore avec ma maman pour un nouveau challenge Tu peux pas te décaler un peu plus par là ? Je peux m'en aller aussi hein ? Donc aujourd'hui dans le challenge, donc là c'est la première partie après il y aura la deuxième Du coup ma maman a sélectionné 5 livres dans ma bibliothèque, elle va me lire la première phrase de chaque livre Et je vais devoir essayer de retrouver quel livre c'est, ça va être très très dur Et après moi je vais en sélectionner 5 qu'elle ne connait pas encore, donc ça va être assez dur aussi Et elle va devoir essayer de deviner l'histoire à l'aide de la page de couverture, voilà ! C'est parti ! Entre l'ombre des remparts du château de Bran et Brazov, un camp de Digan se dresse à l'écart des habitations Nébrouille-toi avec ça ! Je ne veux que je lise que la première phrase C'est Zalim non ? J'hésite entre Zalim et un autre truc Niet Niet, c'est pas Zalim, attends Un camp de Digan C'est un truc que j'ai pas lu Un camp de Digan Si tu l'as lu Attends, tu peux relire ? Bran, attends, le village de Bran Le château de Bran Le château de Bran Bran Si, mais si je connais Bran Cela fait des siècles que ces familles sont installées là Ah génération K, génération K C'est les Digan, je t'envoie Les Digan Génération K de Marine Carterone, je vous en ai déjà parlé C'est beaucoup trop Première phrase Non mais c'est juste un mot Il est 22h Attends, il est 22h, ça se trouve j'ai trouvé Est-ce que c'est 48h ? Non Ok, alors attends Il est 22h Non, ben tu n'as pas assez vrai quand même Maman est à la fenêtre du séjour Les yeux fixés sur une voiture garée en face Il est 22h Il est 22h Maman a les yeux fixés Je l'ai lu ? Elle l'a surveille depuis Est-ce que je l'ai lu ? Est-ce que je l'ai lu ? Oui, elle l'a surveille depuis une heure Elle a tout éteint pour que personne ne la voit Hum, j'ai choisi C'est bon Attends J'ai réfléchi Continue pas, continue pas C'est juste Il est 22h Maman est à la fenêtre Elle a tout éteint pour qu'on ne la voit pas C'est court ça Alors attends Toc, toc En attendant, je vais jouer avec c'est pop Non Non, attends Attends Encore un peu ? Attends, dis-moi J'allais dire du-moi le genre du livre Mais je ne sais pas si tu serais Ok, d'accord Je suis en bas dans la salle de jeu devant zombie attaque J'ai coupé le son Je ne veux pas que maman sache Même si je suis presque sûre qu'elle devine Plus on reste dans le noir Plus l'ambiance devient sinistre Oups Je ne donne pas l'angrochage On est haut de tinie Maman se fait des films Mais si elle avait raison Je me concentre sur les zombies Le silence se prolonge Mais si après t'as un bon indice Zombie attaque C'est sûrement une fausse alerte Je lui lance Chut Ne crie pas Je suis au sous-sol maman Tu crois vraiment que quelqu'un peut m'entendre de l'extérieur Mais c'est quoi ça ? Ca suffit Camerone Ah Camerone c'est les chiens Il va te coucher Et voilà C'est le nom du personnage en fait Simplement Les chiens d'orraine se rappellent Je vous en ai déjà parlé aussi C'est beaucoup trop bien Mais rapproche-moi On est pas sur eux Oh j'aurais du lire la première phase Le manteau de Kale était absolument unique en son genre Shade of magic Oh mais trop facile Même moi j'aurais tombé là Bah Kale c'est le personnage principal Shade of magic De Didi Schwab Dont je vous ai déjà parlé aussi C'est beaucoup trop bien Ma maman aussi elle a besoin d'aimé T'as un aimé toi je crois Oui C'est numéro 2 que t'as mon aimé Oui C'est vrai que j'arrive pas à lire Oui mais le 3 est trop bien Bah oui je sais il l'a l'air Ça ça va être plus dur Ça ça va être plus dur Oh punaise La pièce était tapissée de livres Dont les élégantes dorures Luisaient dans une pénombre Roussie à la flamme des bougies Les chevaliers d'Emeraude Dehors derrière les éperideaux de velours rouge Paris dormait sous un ciel étoilé Et la grande quittude de ces rues Enténébrée parvenait jusqu'ici Où le grattement d'une plume Troublait à peine le silence Alors ça se passe à Paris Pour l'Esprit de la nuit C'est 48 heures ? Niette 48 heures ça se passe pas à Paris aussi Euh... Elle m'a pas trop Elle m'a pas trop Ah Ça se passe à Paris C'est Gilles Le Gardinier ? Niette À Paris Attends mais du coup c'est forcément du français Le Gardinier Mince, maigre, pâle La main qui tenait cette plume Tracait une écriture fine Ah la pression Nerveuse mais dominée Sans rature ni surcharge Souvent la plume allait à l'encrier Elle était guidée par un geste précis Et sitôt revenue sur le papier Elle continuait de crisser Au fil d'une pensée qui n'hésitait pas Rien Non mais il me l'est pas tout Me l'est pas tout Non mais Pas même le dragonnette pourpre Ah ! Les lettres du cardinal Dormaient d'un sommeil paisible Près du Soma Ah non mais alors avec la première phrase Jamais de la vie j'aurais pu trouver Mais en fait moi il me faut des indices Sinon ça marchait Ah bah tu m'as dit la première phrase Et c'est ton jeu c'est pas le mien Bah du coup je crois Je vous en ai déjà parlé Oui dans mon tag Vas-y On laisse si tu trouves pas qu'il est bien Enfin quoi que avec la première phrase Vas-y C'était une journée d'avril Froide et claire Je l'ai lu ? Oui Attends je t'en donne un peu plus Ouais Les horloges sonnaient 13 heures Ok c'est en avril et il est 13 heures Ouais mais avec la phrase d'après t'es obligé de trouver Winston Smith le menton rentrait Ohhhh 1984 200 C'est bien C'était pour voir si t'étais bien dedans Oh la 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 Elle l'a pas fini on remarque Elle l'a pas fini Je dois le finir pour vendredi On est mercredi T'es bien ma série T'as tout trouvé A toi maintenant On t'as dit que 14 chapitres à chaque fois mais Non Si Attends c'est où j'ai deviné dès la première phrase Bon j'ai jamais trouvé dès la première phrase Oui bah oui Attends 3 Harry Potter Bah non Non mais ça ça va être facile Je t'en mets des faciles Je t'en mets 5 mais du coup je t'en mets des faciles Parce que ça je t'en ai déjà parlé aussi Après bon on va pas te voir si tu m'écoutes ou non Non si je m'en rappelle Oh non Encore un truc qui sert à rien Ah Aïe Surtout touche pas les yeux entends Est-ce que je l'ai déposé quelquefois D'accord Aïe tu m'en rappelle plus du tout Ça aussi je t'en ai déjà parlé De quoi ? Ça tu l'as vu ça aussi ? Attends Attrapez Ah 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 Merci quand t'es allé ? Quel gosse frappé Yop Crappé Crappé si tu veux Arrête Je te fais des bisous Je vais tout tomber Bah oui mais c'est le bordel ta bibliothèque Je saurais pas dire mais entre ce qui traîne devant et le coucher Bah tu veux la faire encore une fois ? Bah debout c'est plus facile que coucher Surtout quand tu mets plein de trucs dessus Debout c'est plus facile que coucher Oui debout pas comme ça Retour même si pour vous ça a pas bougé Alors Donc c'est Attends euh Enfin ferme les yeux parce que je vais leur montrer L'enfant de la sauce de Lucie Paul Chevance aux éditions Qu'est-ce que je n'ai pas lu mais qui me donne très envie ? L'enfant de la source Tu l'as pas lu ? Non mais parce que j'ai lu les premières pages quoi Ah Et bien c'est l'histoire d'un enfant Voilà 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 De la source Alors pourquoi il y a un désert là-dessus ? Je n'ai aucune idée Je peux lire la quatrième ? Bah non ! Ah mince ! C'est dommage Vas-y c'est un résumé rapide Alors l'enfant de la source Ça a l'air chiant Franchement moi je n'irais pas ça Déjà je vois la quatrième j'ai pas envie de le dire La quatrième non La première je veux dire Donc euh Ça m'inspire pas du tout L'enfant de la source Bah c'est l'histoire d'un enfant qui est la source d'un nouveau monde Voilà c'est un bien des trucs de nouveau monde toi Donc euh Voilà Et en fait il le sait pas Il vit dans un monde normal Et en fait un jour il va apprendre qu'il est à la source à l'origine d'un autre monde Pas du coup ! Donc c'est l'histoire du jeune Nassim Qui a un enfant un petit peu pourri gâté Et euh Un jour son père va lui dire bah écoute tu dois reprendre le commerce familial Et euh Il va le mettre aux mains d'un 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 contre maître Sauf que euh La situation va dégénérer et Nassim va s'enfuir dans le désert C'est l'air très chiant Voilà Il se lit avec un marcheur qui le prend sous son aile De rencontre en rencontre De découverte en découverte Nassim va recevoir la plus grande leçon des vies Ouais c'est l'air chiant quoi Non ça l'air très bien Donc ça normalement Les deux d'après je t'en ai déjà parlé Donc ferme les yeux en Enfin tu peux l'ouvrir de toute façon Mais c'est juste pour la quatrième de couverture C'est nous les filles de Nubad Amiride Donc je vous en ai déjà parlé Oui ça je sais C'est des filles qui se sont faites agresser Et qui vont Se mettre ensemble pour raconter leur histoire Et puis pour se venger C'est ça Yes Ça y est Bah aussi Ça aussi normalement je t'en ai déjà parlé Parce que c'est toi tu me l'as acheté Les autos d'affaires de Marine Carterone Alors maintenant est-ce qu'elle va s'en rappeler ? Je ne sais pas Non je m'en rappelle pas L'intégrale Et c'est Mais il fait combien de pages ce truc ? 1050 Ah ouais j'aimerais trop le lire Oui mais non je vais le lire d'abord D'accord Parce que tu ne l'as pas lu ? Non mais je connais le résumé Ça c'est Léa Elle a acheté des milliers de bouquins Ça me coûte de la chère Et elle les lit pas On l'a acheté il y a deux semaines Hein ? Entre temps il y a eu le challenge Oh deux semaines ça fait trois Quand on allait à Tutura Bah ça fait trois semaines qu'on est cloisonnés ma cocotte Alors les autos d'affaires Voilà Je n'en me rappelle pas du tout Alors il y a un phoenix dessus Alors si tu trouves le rapport avec le phoenix Ensuite il y a un glazon Et puis c'est tout Non je ne sais plus Léa C'est l'histoire d'une secte Ou pas ? Si si c'est l'histoire d'une secte Si si je sais ça D'un groupe de personnes complètement déjantées Qui va vouloir tuer tout le monde pour avoir un monde meilleur D'après eux hein Parce que non c'est pas du tout ça C'est l'histoire d'Auguste qui est accusé à tort de plein de choses horribles Genre violence aggravée Effraction et incendie criminelle Sauf que pour le prouver Soit il révèle l'existence des autos d'affaires Soit il se fait enfermer à tort Voilà Et pourquoi c'est quoi les autos d'affaires ? Bah on sait pas Bah pourquoi il faudrait pas révéler leur existence ? C'est une confrérie Genre secte tu vois Euh Celui là je crois que je t'en ai déjà parlé Elle parle trop Donc vous vous le connaissez normalement C'est le roi des fauves de Aurelie Wallenstein Après est-ce que tu vas t'en souvenir ? Je ne sais pas si ça a été un gros gros coup de coeur Alors ça c'est l'histoire d'un mec Qui vit dans la forêt Et qui est le roi des fauves C'est-à-dire le roi Ça ressemble pas trop à un fauve la couverture Euh Ça ressemble à un loup Croise avec un cerf Bref c'est le roi de la forêt le gars Et il protège euh Tous les animaux gentils de la forêt C'est remis nouveau non ? Ouais Non Non d'accord C'est l'histoire d'un monde un petit peu post-apocalyptique Où quand on est jugé d'avoir assassiné quelqu'un On est enfermé dans un royaume en ruines Avec un virus en nous Qui grandit pendant une semaine Donc pendant 7 jours Et au bout du compte On se transforme en Berzertir C'est des hommes bêtes Destinés à tuer ou à être tués Des hommes bêtes bêtes ou idiots ou bêtes rrr bêtes ? Bêtes rrr bêtes D'accord Mais pourquoi tu me fais pas dire ça là Mais me fais rire des trucs à la con Comme tu m'as donné là Comme je t'ai donné de quoi Ouais bah les trucs que j'avais pas envie de lire là Qu'est-ce que Quoi ? Mais oui On va voir ça après Donc c'est euh Maybe Someday de Colin Hoover Et ça est C'est trop trop Ouais ça c'est un truc euh C'est une histoire d'amour Non ça déjà je peux pas C'est juste à vomir Mais franchement elle elle est super bien Quand l'amour en dit davantage que la plus belle des chansons Non mais Non mais c'est parce que la chanson c'est un Ouais bah voilà c'est une histoire d'amour Et le gars il va faire des trucs dingues pour la nana qu'il aime Voilà c'est genre lui écrire une chanson tu vois Alors c'est pas du tout une histoire de bad boy justement C'est l'histoire de Sidney qui va se faire tromper par son garçon avec sa meilleure amie Et euh Et elle va rencontrer Comment il s'appelle déjà ? Ridge Ridge qui est un sourd Et euh Qui joue quand même de la musique et qui joue extrêmement bien Et donc oui c'est une histoire d'amour Entre Ridge un sourd Et euh Et Sidney Voilà C'est comme par hasard une belle voix Pour aller avec ses chansons Mais ça fait bien des choses Comme par hasard Voilà tout le monde c'est la fin de cette vidéo On doit avoir une petite discussion par rapport à son challenge Et euh Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Ciao